Heureusement que je n'ai rien à préparer. Je pense que ce serait tout sauf de la musique classique, parce que nous ne sommes pas classiques. Je pense qu'il s'agirait d'un bacille de coque. Alors un bacille de coque c'est horrible parce que ça déclenche la tuberculose, mais en fait c'est parce que notre maison de jeûne s'appelle épidémique et en fait l'épidémie c'est quelque chose qui vous touche malgré vous. Donc nous serions de toute façon une bactérie ou un microbe ou quelque chose comme ça. Une vieille série des années 70, des envahisseurs. Ce serait quelque chose qui demande de l'endurance, de la course, du cyclisme, quelque chose comme ça, quelque chose qui se fait au long cours et qui porte ses fruits à l'arrivée. Ce serait de l'eau, c'est la base de toutes les autres. Nous serions Stephen Hawking. Stephen Hawking, non seulement c'est le nom qu'on a donné à la promotion du Conseil communal des enfants de cette année, mais c'est aussi un grand homme parce qu'il avait les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On est ici à Ecosynes, un quartier que je ne connais pas du tout et j'aimerais que tu me le fasses découvrir, que tu m'en parles. C'est un village assez calme. On a le gros problème de n'avoir aucune école secondaire sur notre territoire. Donc, les jeunes, il faut aller les chercher au forceps. Ton équipe, je l'ai rencontrée, mais j'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus. Dans le noyau dur, il y a Jeffrey. Il s'occupe du pan sportif, événements particuliers. Nous avons Louise, qui elle s'occupe essentiellement du conseil communal des enfants, du conseil des jeunes, de l'accueil. Il y a Nina, et elle s'occupe essentiellement du pan art, expression et créativité. Et puis, il y a moi comme coordinateur. Nous avons aussi pour l'instant Tiffany, qui s'occupe essentiellement des cours particuliers. Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu aimerais me présenter ? Alors, non. Tout simplement parce que chaque projet chez nous est vraiment important et on a dans nos rapports d'activité plus de 50 gros projets par an. Et tout le monde, en fonction de son secteur d'activité, développe les projets. Il peut s'agir de stages, dans lesquels on met vraiment toujours beaucoup de sens, beaucoup de richesses. Il y a des événements particuliers, par exemple Halloween. Et là, ça draine 4 à 500 personnes. Si l'AMJ avait un défi à relever, ce serait lequel ? C'est de survivre. C'est-à-dire qu'on sent bien, au fur et à mesure que le temps passe, que les choses peuvent devenir de plus en plus difficiles. Difficiles parce que chaque acteur a tendance à renier un petit peu sur nos subsides. Et alors, on parle beaucoup de cracks. Dans la maison de Jeanne, ça revient toujours. Est-ce que tu as une méthode particulière pour les former, ces cracks ? Dans notre rapport d'activité, on jauge maintenant de chaque lettre des cracks, auxquelles nous, on met deux C parce qu'on met la créativité aussi. Donc, on l'essaye. Mais dans chaque activité, il n'y a pas nécessairement toutes les lettres de cet acronyme. Donc, par exemple, je vais te prendre un bête exemple. On va faire un stage ici, au mois d'août, sur le handicap. Donc, on a demandé à des enfants un petit peu plus jeunes de venir. Et pendant une semaine, ils vont être sensibilisés au monde du handicap. Ils vont voir un petit peu c'est quoi de vivre en aveugle, c'est quoi de vivre en chaise roulante. Ils vont rencontrer des gens qui vont faire des témoignages. Nous l'espérons bouleversant, qu'ils les fassent réfléchir en tout cas. Et voilà, c'est clairement de la citoyenneté. C'est clairement de l'action. C'est clairement du sens critique. Le jeune, il passe devant ta maison de Jeanne. Qu'est-ce que tu lui dis ? Il ne connaît pas la maison de Jeanne. Il ne sait même pas. Qu'est-ce que tu lui dis ? Le discours que nous leur tenons, c'est à l'AMJ, vous pouvez vraiment devenir quelqu'un de bien. Mais donc, acquérir des choses chez nous, des valeurs comme effectivement la citoyenneté, la responsabilité, etc. C'est chez nous que ça se passe. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'AMJ ? De ne surtout pas changer. Et pourtant, de ne pas avoir peur de tout changement. Coupé.